Libreville, à la primature, le chef du gouvernement, Raymond Donsima, a reçu en audience l'ambassadeur de Suisse au Gabon. Le bilan des dossiers engagés par la Suisse sur le plan économique, politique et social a constitué l'ordre du jour. Balbine Samova, Francis Ifunda, Peter Manfumbi, Mwandimbo. Au menu du tête-à-tête, entre l'ambassadeur de Suisse au Gabon, avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo, Jasper Sarot, et le Premier ministre Raymond Donsima, la révisitation de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne les métiers du bois et de la forêt. Faire le point sur nos relations bilatérales, sur les points qu'on a en commun, donc tout d'abord pour comprendre un peu comment ça se passe la situation politique au pays, mais ensuite aussi pour essayer de faire avancer les dossiers bilatéraux qu'on a. Comme vous le savez, il y a notamment dans le domaine de la formation professionnelle, il y a une volonté de vouloir collaborer ensemble, notamment pour une haute école spécialisée dans les métiers du bois, etc. Et donc c'était l'occasion pour en parler de ça et faire le point. Les deux personnalités ont en outre passé au peigne fin les relations entre le Gabon et la Suisse, dont plusieurs autres secteurs d'activité. De notre côté, en Suisse, on a le plaidé aussi avec l'école impliquée, où on essaie d'avoir dans l'avenir de nouveau du soutien. Évidemment, il faudra un geste aussi de la part des autorités gabonaises, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et donc il y a eu du développement et je pense aussi le fait de se rencontrer régulièrement. Donc parler de l'état de lieu, ça aide aussi de faire un pas de l'avant. Le premier ministre de la Transition a affiché sa satisfaction au regard de l'évolution des dossiers suscités. Un bilan a mis par cours plus que positif au regard des avancées relevées par le diplomate suisse. Restons à la primature. Les responsables de la société Olam Gabon ont rencontré le chef du gouvernement. L'équipe dirigeante a décliné la nouvelle vision de son action au Gabon. On retrouve la presse primature. Balmine Samova. Le premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, a présidé une séance de travail avec une délégation des responsables de l'Olam Gabon conduite par le président-directeur général de cette multinationale qui a désormais à sa tête un nouveau directeur général, Christophe Eyi. Au-delà des civilités au patron de l'administration gabonaise, les membres de la direction générale de cette entreprise ont également présenté leur feuille de route qui consiste à insuffler une nouvelle dynamique dans la stratégie de leurs différentes actions à venir, entre autres la diversification de l'économie à travers la valorisation du tissu agricole ou encore contribuer au maintien et à la création d'avantages d'emplois annuellement. Le point d'orgue des échanges étant la forte demande de soutien des autorités de la République exprimée par les responsables de l'Olam Gabon dans le sens de préserver la vigueur du partenariat public-privé qui lie l'État gabonais à cette société. Le chef du gouvernement a été réceptif aux multiples préoccupations des investisseurs. Raymond Dengcima a par ailleurs sollicité de ses hôtes que le partenariat s'oriente davantage dans les investissements qui contribueraient à terme à rendre le Gabon plus autonome sur certaines productions agricoles à l'instar du manioc, de la banane, de la pomme, de terre ou encore du maïs et autres. Rappelons que le nouveau directeur général de l'Olam Gabon est un compatriote nantit d'expertise et rompu à la tâche. Nouvellement promu à la tête de cette structure économique, il entend imprimer sa marque. Retour ce soir sur le troisième congrès scientifique sur la drépanocytose et les maladies du globule rouge qui se tient actuellement à Libreville. Experts et professionnels de la santé échangent autour des pathologies acquises et statuent sur la greffe comme véritable thérapie. Fernande Zanvé, Syria Carissessou, chez Limanea. Le globule rouge a pour fonction de transporter l'oxygène à toutes les cellules du corps, participe à l'élimination du dioxyde de carbone. Il est constitué d'hémoglobines. Son anomalie entraîne des maladies. La maladie de Mikansky-Chauffard, c'est ceux qui l'ont découvert. C'est la maladie qu'on appelle la sphérocytose. Donc les globules rouges sont comme des petites sphères. Il y a en plus des maladies pour lesquelles il manque des enzymes. Parce que le globule rouge pour vivre a besoin d'oxygène. Cet oxygène est ravitaillé de différentes manières. Il y a des enzymes qui les ravitaillent. Ce que nous parlons, c'est la drépanocytose. C'est une maladie, un défaut qui est qualitatif. La drépanocytose, maladie liée à une anomalie qualitative de globules rouges, entraîne souvent d'autres complications. Seule la greffe, opération onéreuse, met fin à des crises chez les drépanocytaires. C'était compliqué à l'école souvent parce qu'il y a des moqueries, il y a des gens qui ne comprennent pas, les absences, les réticences. Même avec une greffe de moelle osseuse, déjà il y a le bagage psychologique. On ne peut pas se défaire d'une maladie avec laquelle on est né, avec laquelle on a vécu pendant plus de 35 ans. Pour ce qui est du patient à de faibles revenus, la prise en charge conventionnelle est recommandée. C'est un, il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas le stresser. L'enfant doit se laver à l'eau tiède et l'enfant est dans l'eau froide. L'enfant ne doit pas avoir de fièvre. L'enfant doit éviter les ventilateurs. L'enfant doit dormir dans une moustiquaire imprégnée pour éviter le paludite. L'enfant doit manger beaucoup de fruits. Il y a des médicaments que l'on donne aussi qui peuvent leur apporter cet oxygène. Ce troisième congrès scientifique organisé par l'ONG DREPA Zérocytose aura permis d'échanges fructueux. L'espérance de vie des drépanocytaires est en nette progression. C'est aujourd'hui, 5 juillet, que les admis au certificat d'études primaires élémentaires ont été orientés en sixième via les plateformes KEVA et XGEST. Les partenaires sociaux et les APE sont au micro de Nathalie Abouyanoke, Gérard Minou, Chellimanea. Après la publication des résultats au certificat d'études primaires il y a trois semaines, l'heure est à l'orientation des 45 179 admis en classe de sixième. Seul bémol, 5 480 élèves âgés de plus de 15 ans, dont le plus grand a 23 ans. Un véritable problème pour l'administration de tutelle. Nous avons décidé pour ces 5000 enfants de mettre en place ce qui se faisait déjà par le passé, donc des mécanismes d'accompagnement vers les enseignements techniques et professionnels. Ces formations-là feront en sorte que nos enfants qui ont un âge un peu plus avancé ne pourront pas faire de longues études, mais au moins auront une formation qui leur permettra d'avoir un métier et de rentrer assez facilement dans le monde du travail. Toute chose qui a suscité une réunion de crise en urgence afin de mettre en place un processus d'orientation vers les structures de formation professionnelle. L'enseignement technique est une bonne chose. Rappeler aux parents d'élèves qu'un diplômé sans formation, pour nous, sans qualification, on en a beaucoup au Gabon aujourd'hui, il ne va les bien sur le terrain. Un ancien élève du collège d'enseignement technique devenu encadreur vante les atouts des formations courtes et diplômantes. Ou il faut les orienter dans la formation professionnelle déjà, parce qu'il y a déjà au moins des structures qui sont là, ou encore ramener le système de CT avec l'obtention des diplômes comme le CAP. Nous rappelons tout simplement à l'IGS de mettre les batteries en marche pour sortir les calculats. Cette cuvée d'élèves dont la tranche d'âge est supérieure à la norme va bénéficier de l'accompagnement des COP, des conseillers d'orientation psychologue, des APE et partant de toute l'administration de l'éducation nationale. Le ministre de la Défense nationale a reçu en audience ce matin son homologue de la République centrafricaine. Les questions de coopération militaire entre les deux pays ont été abordées. Barthélémy Foumboulou-Givaya En séjour au Gabon à l'occasion de la fin de formation de 43 stagiaires centrafricains, Ramon-Claude Biro, ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée de la République centrafricaine, a été reçu avec des honneurs militaires, digne de son rang par son homologue, le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa. Après le passage des troupes en revue, une séance de travail a eu lieu entre les deux ministres et l'ensemble des commandants en chef et assimilés des forces de défense gabonaises. Sous le saut du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, cette visite s'inscrit dans la dynamique impulsée, au plus haut niveau par les chefs d'État des deux pays, le général de brigade Brice Clotter-Oligu-Gingema et le professeur Faustin-Akange-Touadira. En mission de travail au Cameroun, le ministre de l'économie numérique s'est imprégné du dispositif de vidéosécurité qui entre dans le cadre de Smart City. Le membre du gouvernement a pu apprécier l'innovation technologique du groupe Huawei. Envoyé spécial, Andinelle Tungui, Gérard Magnania. Yaoundé, capitale du Cameroun, la délégation gabonaise conduite par le ministre des communes numériques, chargée de nouvelles technologies, visite d'abord le centre national de commandement de vidéosurveillance du Cameroun. En salle de monitoring, ces policiers assurent la sécurité de la capitale camerounaise, mais également les différentes régions du pays, à travers un important dispositif numérique. Pour faire face aux défis sécuritaires, le Cameroun s'est appuyé sur le groupe Huawei et les résultats sont satisfaisants. Le dispositif a contribué à réduire considérablement les actes de vandalisme et même tous les faits criminels, parce qu'à partir de notre dispositif ici, nous apportons une aide substantielle et conséquente aux services en charge de la répression de toutes ces infractions. La matérialisation de ce projet des vies intelligentes constitue un véritable enjeu sécuritaire pour le ministre de l'économie numérique. Il fallait toucher du doigt et en tant qu'on a fait cet outil formidable de vidéosurveillance, en temps réel, tout l'État du territoire, avec possibilité d'être en liaison avec n'importe quel argent. C'est une brillante technologie. Je pense que c'est aussi l'occasion d'un partage d'expérience qu'on pourrait implémenter dans la phase 1, de faire en sorte que le grand libéral soit une ville intelligente. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les arguments nécessaires pour convaincre les plus ou moins toutes les tentatives de l'économie numérique, sans résonance, le président de la transition du premier chef de l'État, le général de l'économie numérique du côté de l'État au ligne d'Emma. Depuis la mise en œuvre du projet des vies intelligentes et pour garantir la sécurité des populations camerounaises, plus de 5500 caméras et 5000 émetteurs-récepteurs veillent de jour comme de nuit à la sécurité des personnes et des biens et ce, grâce à la participation du groupe Huawei. Et juste après cette visite, le général ministre de l'économie numérique s'est rendu sur le site du Data Center Campost. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Andy Tunguijar, Magnagna. En plein cœur de la capitale du Cameroun, le bâtiment du Campost Data Center est un outil indispensable où sont régroupés les équipements constituant le système d'information. L'infrastructure permet de faciliter la sécurisation, la gestion et la maintenance des équipements des données. Le Data Center, là où vous êtes aujourd'hui, c'est le Data Center de la Campost, qui est construit en demi, ou bien mis en service en 2013. Le projet a commencé en 2009, avec un prêtre concessionnaire de la Chine, que Huawei a dû gagner le marché pour livrer l'infrastructure que vous voyez ici. L'infrastructure est décotée. Première chose, un réseau qui couvre le territoire national et tous les bureaux de poste, 250 bureaux de poste connectés. Le Data Center fonctionne à partir de plusieurs sources, notamment l'électricité, un groupe électrogène et des bactéries adaptées en cas d'accident. J'ai pu toucher du doigt à la réalité du Data Center, comment ça fonctionne, le principe de redondance en énergie en froid, ainsi que toute autre infrastructure. Et j'ai constaté également l'importance primordiale de fonctionner sur la base de la fibre optique. Oui, il faut la fibre optique, il faut que ça fonctionne parfaitement. Donc je repars d'ici totalement ravi. Je constate que la technologie de Huawei a été suffisamment éprouvée au Cameroun, donc il est possible de l'importer dans notre pays, le Gabon. Le Campus Data Center assure le traitement, l'organisation et la sécurisation de toutes les données informatiques du Cameroun.